l'étude de la parole de Dieu. Mais vous voyez, il faut être prêt à faire ce travail. Et donc, la troisième remarque, elle est la suivante. Dieu s'est révélé et il a pris tous les moyens pour que sa révélation nous atteigne et nous atteigne pour que nous puissions en bénéficier le plus possible, à charge de la lire. Il n'y a pas de magie. Il faut prendre ce livre et le lire et l'étudier. C'est assez incroyable que des gens peuvent passer des heures et des heures à regarder la télévision et à regarder des émissions très compliquées et qu'ils ne sont pas capables de passer une demi-heure ou 45 minutes dans l'étude de la parole de Dieu. Et donc, vous voyez, avant un petit peu de dire, oh là là, la parole de Dieu est difficile, je n'arrive pas à comprendre, il faut investir. Il faut investir parce que c'est Dieu qui communique avec nous et il faut utiliser les moyens que nous avons à notre disposition. Alors, cette parole-là, elle a l'autorité de Dieu lui-même. C'est le deuxième point. Et je vous disais pourquoi, parce que c'est ce que Dieu nous dit. Vous ne pouvez pas, comme certains essayent de le faire, vous ne pouvez pas séparer entre une personne et sa parole. Vous ne pouvez pas me dire, moi, je vous estime beaucoup, mais votre parole ne vaut rien pour moi. Ça n'a pas de sens. Si on estime quelqu'un, on accueille sa parole, n'est-ce pas ? Plus que cela, le moyen de me connaître, c'est d'écouter ce que je dis. Le moyen pour moi de vous connaître, c'est d'écouter ce que vous le dites. C'est la personne qui se révèle, dans un sens pronominal. C'est la personne qui dit ce qu'elle est et Dieu nous parle de lui. La révélation est une révélation de lui-même, de Dieu lui-même, par les moyens qu'il a choisis, et donc cette révélation à l'autorité de Dieu lui-même, derrière elle. Encore, je suis d'accord avec ce que j'ai, je suis d'accord avec ce que tu voulais. Justin Trudeau a déjà fait la même chose ici, dans un procès d'un jeune autochtone en Saskatchewan qui avait vu l'assassin être actifé. Je ne sais pas de quoi il s'agit, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit de quoi il s'agit ici ? Peux-tu fermer les micros ? Il y a un micro qui est fait. Vous n'avez pas vu la preuve, vous n'êtes pas juré. La séparation des pouvoirs est fait que… Il n'y a pas à manger. Qu'est-ce qui se passe ici avec… La justice personnelle, il y a beaucoup d'inclusions, puis on voit ici… Je ne sais pas ce qui s'est passé, il semble y avoir eu… Le micro qui était activé, là. Ah, OK, OK. Donc, en fait, s'il y a des questions, on aura la période de poser des questions, mais il ne me semblait pas que ce soit une question. Donc, sur la question de l'autorité, il ne faut surtout pas essayer de diviser Dieu. Certains, même dans le monde évangélique, disent « Ah ben moi, j'en appelle au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me dirige. » Et c'est comme pour dire « Ah ben, j'ai moins besoin de la parole de Dieu. » Donc, il faut faire très attention parce que ce que Dieu a à nous dire, il l'a dit dans sa parole et l'Esprit-Saint nous aide à le comprendre. L'Esprit-Saint, c'est Dieu, c'est Dieu l'Esprit. Donc, il n'y a pas de division, c'est lui qui a inspiré, qui a préparé, qui a inspiré les hommes qui ont rédigé cette parole et sa connaissance complète, parfaite, il est omniscient et donc il savait que cette parole serait utile et efficace jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour du Seigneur lui-même. Exactement comme Jésus-Christ a dit, il n'y a pas un trait de loi, il n'y a pas un iota, il n'y a pas un trait de loi qui passera, la loi des prophètes, jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Et donc, nous sommes encore dans ce temps de l'accomplissement. Alors, le mieux que nous avons à faire, si nous voulons pleinement bénéficier de l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est justement d'être des hommes et des femmes de la parole, de la parole de Dieu, qui est la parole de l'Esprit de Dieu. Je crois qu'on peut aller plus loin que ça et dire, si nous ne sommes pas les bénéficiaires du ministère du Saint-Esprit, nous n'allons pas comprendre et mettre en application la parole de Dieu. Et donc, la reconnaissance de l'autorité de la Bible, c'est dans la reconnaissance de la souveraineté de Dieu lui-même qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Nous n'avons une communion avec Dieu que par Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, encore une fois, qui ouvre notre intelligence, notre cœur, qui redresse notre volonté et qui nous donne à aimer, à chérir les vérités qu'il nous révèle, même si ces vérités sont parfois difficiles. Voilà donc pour, si vous voulez, ce qui est de l'autorité de Dieu. Et donc, si nous avons, on peut trouver des difficultés dans l'écriture. L'écriture éclaire, comme les réformateurs l'ont affirmé, elle éclaire dans son message général, dans son message global et central, qui est répété très, très souvent. Elle éclaire aussi dans ce qu'on pourrait appeler le grand récit, la grande histoire qu'elle nous raconte. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes vraiment appelés à comprendre qu'il y a une vision du monde ou une histoire, ce que les Anglais appellent « big narrative », un grand récit ou un méta-récit, qui nous aide à comprendre les choses qui se passent à l'intérieur. Et donc, quand on comprend l'idée que Dieu a tout créé, il a fait une création bonne, agréable, merveilleuse. Et puis, il y a eu une rébellion méchante, irrationnelle et absurde de l'humanité contre ce Dieu bon. Et Dieu, par la suite, est intervenu avec un dessin, avec un projet de salut et de rédemption, avec l'appel d'Abraham et avec les étapes qui ont suivi, l'appel de Moïse, de David, des prophètes. Et on arrive à l'accomplissement de ces réalités, de ces promesses, de ces annonces dans la personne du Christ. Le Christ qui représente son peuple et qui prend la colère de Dieu, le châtiment du péché de Dieu sur lui. Non pas parce qu'il l'a mérité, mais pour nous, pour ceux et celles qu'il représente. Et donc, à cause de cela et après cela, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la repentance et dans la foi pour dire, nous faisons partie du peuple de Dieu, nous faisons partie du corps du Christ qui est mort pour nous. Et Jésus va terminer cette œuvre qu'il a commencée. Il va la mener jusqu'à la perfection, à son retour avec la nouvelle création que Dieu est en train de déjà faire. Alors, ça nous permet incidemment de comprendre beaucoup mieux la situation que nous traversons actuellement. Ce que nous traversons actuellement n'est ni le fruit d'un hasard, ni d'un désordre. Dieu conduit toute chose et Dieu intervient pour protéger sa création. Et il intervient quand il le juge nécessaire et utile pour punir le péché. Et il intervient pour manifester qu'il est présent dans sa création et qu'il ne laissera pas sa création aller à la dérive. Elle lui est précieuse. Il l'a rachetée et il va la mener jusqu'à la perfection. Et nous avons un rôle à jouer là-dedans. Nous avons le rôle de témoin de Dieu, du Christ et de son œuvre. Et nous l'accomplissons par l'œuvre de l'Esprit en nous. Alors, comment savoir quel est le rôle que nous jouons ? Quel est l'appel particulier qui nous est adressé ? Par l'étude de la parole de Dieu. Comment nous pouvons rester en communion avec Dieu ? Nous l'entendons par sa parole et nous lui répondons par la prière et par l'adoration et par l'obéissance à la fois individuelle et communautaire. Et donc, vous voyez, ce grand cadre narratif, si vous voulez, ne doit pas être mis de côté. Et donc, quand nous appelons les gens à se convertir, il faut les insérer dans ce cadre. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle qui est basée donc sur une histoire qui est basée sur une réalité de Jésus-Christ mort, ressuscité et qui aujourd'hui est à la droite de Dieu le Père et qui dirige absolument, sans aucune exception, tout ce qui arrive dans le monde. Toute autorité, dit-il, à la fin de l'évangile, dans les deux derniers versets de l'évangile selon Matthieu, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour ça, donc, que vous pouvez aller dans toutes les nations et vous pouvez en faire des disciples en les enseignant à garder tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit, et en les baptisant. En baptisant ceux qui se tournent dans la repentance et la foi vers le Christ. Vous voyez, ça c'est important et vous voyez le caractère fondamental, central de la parole de Dieu pour la vie croyante et pour le ministère croyant. Donc, c'est très facile d'enchaîner maintenant sur des aspects très concrets, des aspects très concrets de cette parole. Je vais le faire à travers un verset que j'ai cité à plusieurs reprises, mais je me suis rendu compte que vraiment je n'en ai jamais fait l'étude détaillée, et on ne l'a jamais étudiée ensemble. Enfin, vous l'avez certainement, en tout cas au moins certains d'entre vous, vous l'avez étudiée par eux-mêmes. Mais ce passage de 2 Timothée 3, 15 à 17. Je me suis dit, ça vaut vraiment le coup d'aller un peu dans le détail. Alors, j'espère que vous avez vos Bibles devant vous. Incidemment, je vous enverrai des notes après. Je me suis dit que peut-être après la session, ça sera un peu plus clair. C'est le texte de 2 Timothée 3, 15 à 17, qui parle de l'inspiration de l'écriture. Sur ce point-là, je ne veux pas revenir. Toute écriture est inspirée de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit, la traduction que je lis dit à la hauteur, je vais la garder pour le moment, mais enfin, on va y revenir, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Alors, la traduction ne colle pas toujours à la langue originale, mais parce que les langues ont des génies différents. Ce que Paul pointe comme réalité, et ce sont des réalités, pour parler du contexte, enfin, il y a Sébastien vient d'afficher le verset qui précède, le verset 15, sur lequel j'ai insisté la toute première fois, qui est effectivement important. Le contexte, c'est qu'il parle à Timothée, Timothée qui connaît les écritures qu'il a apprises de sa grand-mère et de sa mère. Et là, l'apôtre Paul va lui dire à quoi sert l'écriture, dans son propre ministère à lui, dans le ministère de Timothée, comme dans le ministère de Paul, mais aussi comme dans le ministère de chacun des croyants et des croyantes. plus spécialement ceux et celles qui sont appelés à la proclamation, l'enseignement, la formation, mais c'est quelque chose qui est utile pour tout le peuple de Dieu. Alors, il y a quatre mots qui sont utilisés, c'est intéressant de s'y arrêter. Il dit donc pour l'enseignement, le mot didascalia utilisé, c'est un mot qui apparaît plusieurs reprises déjà dans Timothée et de Timothée, c'est l'instruction, c'est l'enseignement, c'est le contenu de vérité communiquée. Didascalia, didascalos, c'est ce que Jésus était. On parlait de Jésus qui était un enseignant et qui délivrait son enseignement. Donc, faisons bien attention dans notre culture, c'est marqué par le postmodernisme et par le relativisme, de ne pas sous-estimer l'importance de cette réalité-là. Il y a un enseignement biblique, il y a des vérités bibliques, il y a un contenu de vérité, ce n'est pas simplement le feeling, ce n'est pas simplement les relations, ce n'est pas simplement les sentiments que nous pouvons développer. Tout ça est utile, mais sans le contenu de vérité, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut donc garder comme Paul l'accent, l'importance, la priorité au contenu de vérité. C'est donc la parole de Dieu utile et elle est nécessaire pour nous communiquer les vérités de Dieu qui concernent Dieu lui-même et qui nous concernent, qui concernent notre vie, qui concernent le salut, etc. Le deuxième mot que Paul utilise, il dit, elle est aussi pour la réfutation ou la contradiction. Je ne sais pas dans quel contexte j'ai entendu récemment, peut-être c'est quelqu'un de l'Église. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est prioritaire de donner un enseignement positif. Il ne faut pas courir comme des fous en essayant à chaque fois de répondre simplement à des objections et à des contre-vérités. Donc, il faut vraiment commencer par un enseignement positif. Qu'est-ce que l'Écriture dit ? Mais ce n'est pas nécessaire parce que nous sommes à l'ère d'une communication omniprésente. Tout le monde, enfin tout le monde, ce n'est pas vrai parce qu'il y a des exceptions, mais tout le monde a son téléphone, je ne sais pas comment on les appelle, à la main et peut avoir toute l'information qu'il veut qu'elle veut à la seconde. et on est bombardé par l'information. Aujourd'hui, il faut payer pour ne pas recevoir des informations. Et donc, dans tout ça, il y a certainement de mauvais enseignements. Il y a des hérésies. Il y a des fausses, des déclarations qui sont fausses. Il y a des mensonges. Et s'agissant, si vous voulez, de la Bible et de ce que la Bible nous enseigne, ça peut être mortel. Les enseignements, les mauvais enseignements existent. Et Paul, ici, le dit, Pierre dira la même chose. Il faut réfuter. Il faut contredire. Et comment on le fait ? Pas parce qu'on a envie d'être désagréable. Ce n'est pas particulièrement agréable de dire aux gens ce que vous dites là est faux. mais la parole nous appelle à le faire quand, effectivement, nous sommes en face de faussetés, de contre-vérités, d'hérésies. Les enseignants, en particulier, ont cette responsabilité. J'ai vu vraiment des tragédies arriver quand des leaders qui savaient les hérésies, qui étaient au courant de contre-vérités, ne sont pas intervenus pour les dénoncer. Il y a, dans plusieurs communautés, même dans la région de Montréal où les leaders savent qu'il y a, par exemple, des mauvais enseignements qui sont en train de se faire. Et pourtant, ils n'interviennent pas pour plusieurs raisons, certaines moins bonnes que les autres. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle, encore une fois, à pointer les hérésies et à les démasquer, à les réfuter et à demander au peuple de Dieu de rejeter l'erreur pour s'accrocher et s'attacher à la vérité. Et puis, le troisième élément, il dit pour redresser, c'est un mot qui veut dire mettre au droit. C'est un mot qui est plus pratique. C'est la correction. C'est la correction qu'on inflige à un enfant désobéissant. Donc, ce n'est pas du tout pour lui faire mal, mais pour le ramener sur le droit chemin. Et cette correction, elle peut être plus ou moins sévère. Il faut qu'elle soit adaptée à la personne. Et puis, finalement, il faut éduquer. Il faut éduquer ou former. Ça, c'est le dernier mot qui est utilisé par Paul. La parole de Dieu est là et elle est utile, elle est nécessaire pour nous éduquer. Ça, c'est la formation dans le temps. éduquer dans la justice de Dieu, dans la voie droite selon Dieu, pour que les croyants actualisent dans leur vie la justice de Dieu. Alors, vous voyez comment c'est très balancé, c'est très équilibré. Il y a deux activités positives, l'enseignement et l'éducation, la formation. Il y a deux activités négatives, la réfutation, contradiction, et la correction. Il y a deux activités qui sont plus ponctuelles et il y a deux activités qui s'étalent dans le temps. Et la parole de Dieu nous aide à cela. C'est en faisant cet ensemble de choses, incidemment, ce n'est pas simplement ce verset qui nous le dit, nous formons, le texte dit ici, précise que la finalité, c'est afin que l'homme de Dieu, et il faut que je dise tout de suite que là, il ne s'agit pas de l'homme masculin, mais de l'homme être humain. C'est anthropos qui est utilisé, il y a le mot en grec qui signifie l'homme masculin, mais ici, nous avons l'être humain, donc les hommes et les femmes, pour que l'homme être humain, donc le croyant la croyante, puissent être instruits, l'écriture nous concerne tous, et il faut que nous soyons enseignés, il faut que nous développions la capacité de démasquer le mal et de nous en éloigner, d'être instruits dans la volonté de Dieu, de rejeter l'erreur, mais aussi de grandir dans le temps. Je pense que l'une des activités qui aide les croyants, justement, la double activité de la prédication le dimanche, qui est en général plus ponctuelle, qui touche quelque chose d'immédiat concernant le salut, parfois concernant la vie éthique, et puis il y a la formation qui est donnée dans l'étude biblique pendant des années à l'église de Penteau-Tremble, on a ce qu'on a appelé l'enseignement ciblé, c'est-à-dire un enseignement qui est donné chaque dimanche, chaque mois, et qui visait à former, à éduquer, à faire grandir dans la foi, dans l'éthique, le peuple de Dieu. Vous voyez comment la parole de Dieu est nécessaire, comment elle est indispensable, et comment son autorité est importante. Son autorité est importante pour nous parce que c'est en accueillant ce que Dieu nous dit, en nous soumettant à ses choix, en reconnaissant qu'ils sont bons pour nous, et en faisant les efforts qui sont nécessaires pour mettre en application ces choses, les mettre en application à la fois au niveau de la communauté, avec donc la prédication, la formation, les études bibliques d'une part, et au niveau individuel. Chacun d'entre nous est un homme et une femme de Dieu. Chacun d'entre nous a un témoignage à apporter dans sa famille, dans son milieu de travail, parmi ses voisins, dans ses connaissances, et pour pouvoir le faire, il faut qu'il soit nourri de la parole de Dieu, il faut qu'il sache démasquer, reconnaître l'erreur et la démasquer, la rejeter, il faut aider lui-même gentiment peut-être des frères et des sœurs plus jeunes à s'éloigner de l'erreur, à ne pas tomber dans des pièges qui peuvent être mortels, et il faut participer à l'éducation générale, à la formation générale du peuple de Dieu. Mais c'est sûr que ces tâches sont beaucoup plus directement assignées, si vous voulez, à ceux qui ont la charge d'enseignement, de formation, que ce soit les prédicateurs ou ceux qui sont impliqués dans l'enseignement de l'école du dimanche. Et vous voyez comment la parole de Dieu est très sérieuse sur ces choses. C'est vraiment une vérité à communiquer, il y a un contenu de vérité que nous devons communiquer et à partir duquel nous devons vivre. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas hésiter à apporter les corrections quand ces corrections sont nécessaires et à dénoncer les erreurs et encore une fois les hérésies quand cela est indispensable. Voilà, très rapidement, j'ai dit, je reviendrai tout à l'heure en le mot qui est traduit afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit à la hauteur. le mot signifie très précisément avoir les capacités pour. Donc, ce ministère de la parole de Dieu sous la direction de l'Esprit Saint se fait pour que les capacités soient développées dans l'homme et la femme de Dieu pour répondre à ses responsabilités dans la vie croyante. Vous voyez comment la parole de Dieu a une finalité, elle est importante, elle est utile, elle est également nécessaire dans la vie et le ministère. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais m'arrêter avant de parler du point très précis qui est la vérité, la véracité de la parole de Dieu sans inhérence. Je voudrais quand même que ce point-là soit très clair. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des observations que vous aimeriez partager ? Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Oui, j'aurais une question en fait. En fait, ce serait comme c'était dans ma tête depuis plusieurs temps. Ça concerne justement le sujet qui est abordé ce soir. En fait, ce serait comme trois questions en un, mais c'est comme toutes regroupées ensemble. Donc, je voulais savoir tout d'abord, est-ce qu'il y a une seule bonne interprétation qui devrait avoir de la Bible ? C'est-à-dire une vérité absolue, une façon de lire la Bible qui serait bonne. Là, il y a déjà plusieurs questions. En général, la Bible a un seul sens. Je vais le prendre si tu veux de ce côté-là. Donc, en général, la Bible a un sens et l'interprétation a comme objectif de trouver ce sens. Alors, le sens n'est pas, encore une fois, comme un objet physique. Ce n'est pas quelque chose que l'on a ou on n'a pas. On peut l'avoir de façon approximative. Par exemple, quand on utilise un concept comme celui de la grâce de Dieu, on peut la comprendre de façon assez complète, on peut la comprendre de façon un peu gauche, mais on comprend quelque chose de cela. Pour la parole de Dieu, il y a cela. On peut retirer quelque chose d'un passage, mais pas suffisamment. Mais on peut le mal comprendre. Et à ce moment-là, être complètement à côté de la plaque, comme on dit. si la Bible a un sens unique de façon générale, elle a des applications multiples. La Bible s'applique aujourd'hui à deux milliards et demi de croyants. Tous les gens qui se disent chrétiens sont des croyants qui vivent dans des situations très différentes. Mais là, on parle de l'application. On parle comment la vérité biblique va s'incarner en quelque sorte dans ma vie et comment je vais réagir, comment je vais conformer ma vie à cela. Si je prends quelque chose qui est relativement facile à comprendre, mais beaucoup plus difficile à mettre en application, la Bible dit clairement tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut faire des études, on peut chercher à gauche et à droite. En général, le sens est assez immédiat, assez évident. maintenant, comment est-ce que je vais l'appliquer ? L'application de ce commandement est difficile. Il est difficile de personne à personne et il est difficile pour la même... Il est difficile, disons, il est complexe et il requiert de la réflexion, de la foi, de l'amour, de l'intérêt pour les autres, de l'imagination, de la croissance dans la foi chrétienne, etc. Voilà ce que je dirais que je répondrai à cela. Ce n'est pas qu'il y a une seule interprétation, c'est plutôt le texte qui a un sens et il faut découvrir ce sens. OK, parfait. La suite, justement, de cette question-là, ça serait... Vous avez dit que la Bible était complète en l'homme, c'est-à-dire pour la comprendre, c'est important de l'étudier, puis il y a également la part de Dieu qui se révèle à nous. Alors, pourquoi... Pourquoi, comme il y a beaucoup... Vous avez dit, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, théologiens qui étudient là-dessus, des pasteurs, plusieurs chrétiens, et pourtant, tous disent être inspirés de Dieu, que Dieu aura révélé... c'est-à-dire quand ils donnent leur interprétation, leur compréhension de la Bible, ils disent quelque chose. Cette chose peut être... Je ne dirais pas nécessairement contradictoire, mais elle peut être très différente d'une autre personne qui pourtant se dit également inspirée, puis qui a fait des grandes études en théologie, qui a étudié dans le domaine, et qui croit aussi être deux chrétiens avec une foi solide. Alors, comment il peut arriver à plusieurs divergences, on peut même aller jusqu'aux dénominations, mais comment il peut y avoir autant de... C'est surtout... Non, je crois que c'est une question vraiment profonde et très perceptive. Il y a des différences dans la rue des gens qui ont la foi et des gens qui ont une formation à l'un ou très proche l'une de l'autre. Donc, ayant dit ça, je crois qu'il faut aussi mettre un peu d'ordre. Les grandes différences qui existent aujourd'hui, à mon avis, sont des différences entre des gens. Incidemment, je peux se dire, je n'accorde, dans une discussion comme celle-ci, je n'accorde pas beaucoup d'importance à l'affirmation que les gens peuvent dire je suis inspiré ou j'ai le Saint-Esprit. Ça, c'est une affirmation qui peut être totalement gratuite et qui peut n'avoir aucune valeur. Et donc, ce n'est pas sur cette base-là qu'il faut évaluer. Donc, on va y arriver. Il faut évaluer sur d'autres bases et on va conclure, si tu veux, par le rapport à l'esprit. Donc, je dirais aujourd'hui que les grandes différences qu'il y a, c'est entre des approches qui sont objectivement sur des bases différentes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'Église libérale, certainement on appelle ça moderniste, et ce qu'on appelle, disons, les communautés évangéliques. Mais là, il y a une base objective sur laquelle ils diffèrent. pour les évangéliques, c'est la parole de Dieu. Et donc, on l'accueille comme parole de Dieu et ce qu'elle dit est la vérité, à condition de l'interpréter adéquatement selon ses contextes, les genres littéraires, etc. Pour l'approche libérale, qui est enseignée dans la majeure partie, par exemple, des universités canadiennes, la Bible est un livre ancien, il est rempli de mythes, il est dépassé sur beaucoup de choses. Beaucoup d'entre eux ne pensent même pas qu'il y a un Dieu personnel qui existe. Beaucoup ne croient pas dans la résurrection corporelle historique de Jésus. Donc, pour eux, c'est un texte plutôt qu'inspiré, inspirant. C'est un texte qui est motivant, c'est un texte qui est rempli d'exemples. Quand on lit les histoires anciennes, Jésus est une grande figure qui a fait beaucoup de bien, qui a été sage. Et tu vois, là, on a des approches complètement différentes parce que la base sur laquelle on se tient est différente. L'ancien, on rétrécit un petit peu, il y a une autre grande division entre les catholiques d'une part et les protestants et les protestants évangéliques d'autre part. Mais là aussi, il y a une différence, quand il y a des différences très importantes, c'est parce que la base est objectivement différente. Pour l'Église catholique, il faudrait mieux dire du reste, l'Église romaine, parce catholique veut dire universelle. Et aujourd'hui, les évangéliques sont tout à fait universels et dans ce sens catholique. mais l'Église romaine, celle qui se reconnaît, qui reconnaît que son chef, c'est le pontife de Rome. Ils le disent clairement, c'est la Bible plus la tradition. C'est la Bible telle qu'elle est interprétée par les autorités ecclésiastiques. c'est clair que pour eux, ils disent que le pape, n'est-ce pas, peut dire aujourd'hui des affirmations quand il parle ex cathédra, il dit des affirmations qui sont tout à fait vraies et qui doivent être acceptées comme étant la vérité. Donc, vous voyez, là, il y a des bases qui sont totalement objectives et c'est tout à fait normal qu'on arrive à des différences. Quand on prend, donc en rétrécit encore, quand on arrive aux évangéliques, plus les gens ont, une compréhension de ce qu'est la parole de Dieu, donc parole de Dieu dans des paroles d'hommes et moins ils ont des différences majeures. En réalité, les différences, on peut pratiquement les compter sur les doigts de la main entre les gens qui acceptent, qui disent oui, moi j'accepte l'inspiration des Écritures Saintes, j'accepte que c'est la parole de Dieu et je la lis comme elle a été inspirée, donc comme parole humaine. Il y a des différences qui, je dirais, relèvent des traditions locales. Vous avez des gens qui sont par exemple des pentecôtistes charismatiques qui mettent un accent, c'est limité, ils partagent les grandes vérités bibliques, mais ils disent par exemple, il y a le parler en langue qui continue aujourd'hui. Et vous avez une autre différence qui est entre des églises de type luthérien, presbytérien et ce qu'on appelle les études, les églises baptistes ou crédobaptistes. C'est-à-dire, d'une part, ils disent on baptise les croyants et leurs enfants et d'autre part, ils disent non, on ne doit baptiser que des croyants. Mais vous voyez, c'est encore limité et sur ces points-là, on peut discuter et dans des discussions, il y a des gens qui arrivent à des convictions nouvelles et qui disent c'est vrai que quand j'étudie la parole maintenant de plus près, j'arrive à des convictions nouvelles. Alors, vous voyez, je n'ai pas encore fait intervenir la question de l'esprit. Je parle de l'objectivité de la parole de Dieu et de l'accord auquel on arrive. Alors, c'est évident qu'il faut voir aussi l'état spirituel de la personne qui enseigne. Il ne suffit pas de dire j'ai l'esprit. Il faut aussi voir à ce que la vie, l'apôtre Paul le précise très clairement et il le dit à Timothée qui fait attention à toi et à ton message. Bien sûr qu'il faut prêcher, enseigner de façon droite mais si tu ne vis pas selon le message que tu prêches, il y a un grand manque, il y a un grand hiatus et les gens en général à ce moment-là se mettent au centre et ils commencent à débiter des choses qui ne relèvent pas de la parole de Dieu, etc. Donc, je crois qu'il faut là aussi faire attention non seulement à ce qui est dit mais à ce que la vie de la personne montre. D'accord ? Est-ce qu'il y a une dernière question, dernière intervention ? Merci, c'est d'accord. Alors, si on n'a pas de questions, je voudrais lire deux passages. Je voudrais lire Matthieu 5, le grand serment sur la montagne du Seigneur Jésus des paroles fortes et profondes et très, très riches. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand le Seigneur Jésus dit ces paroles, vous comprenez que le Nouveau Testament n'a pas encore été rédigé. Il n'y a que l'Ancien Testament et l'Ancien Testament, l'expression Ancien Testament n'était pas utilisée encore, donc on y fait référence un peu sur l'expression la loi ou parfois la loi et les prophètes ou parfois la loi et les prophètes et les psaumes. Donc, Jésus utilise l'expression ici la loi et les prophètes mais il fait référence à ce que nous appelons l'Ancien Testament dans sa totalité. Et il dit ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis en effet jusqu'à ce que le ciel et la terre passent pas un seul iota un seul trait de l'être de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est donc celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui mettra en pratique qui les mettra en pratique et les enseignera celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Alors là je voudrais juste reprendre un point c'est que pour le Seigneur Jésus quand il parle de la parole de Dieu il affirme que tout est vrai et tout viendra à s'accomplir. Donc on ne peut rien rejeter. les deux petites expressions qu'il utilise il ne dit pas un iota et pas un trait de l'être sont des expressions très significatives. Le mot iota c'est la lettre i en grec et c'est la plus petite lettre c'est juste une petite virgule à l'envers vous pouvez prendre un texte écrit en grec et vous verrez que l'iota c'est toute petite lettre et ce qu'il appelle le trait de l'être cela fait référence à l'alphabet hébraïque et ce que nous avons là il y a quelques lettres en hébreu qui se ressemblent par exemple si vous prenez la lettre re la lettre re la lettre tête ce sont vraiment des lettres qui ne se distinguent que par un petit trait une petite barre un petit ajout qui se trouve sur une lettre et qui ne se trouve pas dans l'autre. Alors ce que Jésus veut nous dire par là je crois c'est reconnu par tous c'est que tout dans la révélation de Dieu donc tout dans la révélation de Dieu qui existait en son temps sera accompli il n'y a rien qui sera remis en question. Ça c'est une expression qui résume exactement son attitude vis-à-vis de la Torah vis-à-vis de la parole de Dieu telle qu'il l'a vue. Nous le voyons très clairement par exemple dans le fait que c'est à la Torah à la parole de Dieu qu'il a recours dans ses discussions comme dans son enseignement comme dans ses tentations quand le diable quand l'esprit est plutôt le conduit au désert où il est tenté où il est éprouvé par le diable il ne répond que par la parole de Dieu. Si vous regardez Matthieu 4 les quatre qui racontent les trois tentations auxquelles le diable veut le soumettre à chaque fois que le diable dit quelque chose Jésus se contente de citer la parole de Dieu. Donc vous voyez c'est la parole incarnée et la parole incarnée pour parler de la nécessité encore une fois et de la suffisance de la parole de Dieu Jésus y recourt sans jamais la remettre en question. Quand il parle de sa venue de la raison de sa venue il dit pour que s'accomplisse ce qui a été écrit de moi donc Jésus vient pour accomplir pour mener à leur achèvement à leur apogée et en même temps à leur achèvement en quelque sorte tout ce qui a été dit annoncé promis de lui auparavant. Donc ça c'est une attitude qui est absolument remarquable Jésus la parole de Dieu incarnée ne dit jamais un mot négatif concernant la parole de Dieu qui a été promulguée par les prophètes par les prophètes par les sages par les poètes par les historiens qui ont rédigé l'Ancien Testament il la reconnaît pleinement comme parole de Dieu sans aucune difficulté il s'y soumet entièrement alors dans Jean 17 il prie et dans sa prière il il dit si je peux trouver tout de suite les versets j'ai manifesté ton nom au chapitre 17 verset 6 j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole et maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as données ils les ont reçues ils ont vraiment su que je venais de toi ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé alors ça c'est très intéressant comme affirmation ce que le seigneur jésus dit c'est que l'enseignement qu'il a qu'il communique oralement lui-même qu'il communique du temps de son ministère et qu'il continue de communiquer à travers les apôtres il ne faut jamais oublier que ce que nous l'enseignement que les apôtres communiquent c'est ce que Dieu par Jésus-Christ c'est ce que Jésus-Christ leur a confié ce sont les porte-paroles ce sont les envoyés lénipotentiaire tout à fait mandaté par Jésus pour dire et expliquer le message ces paroles c'est ce que Jésus a reçu de son père avant son incarnation c'est si vous voulez dans cette relation intratrinitaire pré-incarnationnelle où Dieu communique à Jésus Dieu communique la parole éternelle ce qu'il doit dire aux hommes et Jésus le communique alors une affirmation tout à fait similaire dans l'apocalypse au début de l'apocalypse où Jean probablement le même Jean qui a rédigé l'évangile même si certains estiment que c'est peut-être pas le même Jean dit en fait ce que je vais vous communiquer c'est une révélation qui vient de Dieu par Jésus-Christ et qui m'a été communiquée par l'intermédiaire de l'ange et donc ce que nous avons inscrit c'est vraiment quelque chose qui provient de Dieu qui a donc l'autorité bien sûr de Dieu comme on l'a vu mais qui a aussi la vérité des paroles de Dieu et donc nous recevons la parole de Dieu comme étant la vérité elle-même alors Jésus a vécu de cette manière nous le voyons nous voyons cela affirmé dans Matthieu 5 et nous le voyons exemplifié et dont Jean 17 mais exemplifié dans un dans un passage de Jean 10 alors je voudrais juste prendre quelques minutes pour étudier ce passage avec vous qui confirme encore une fois que Jésus a accordé la plus grande véracité pas simplement au message global de la parole de Dieu mais même au petit détail quand il dit pas un iota pas un trait de l'être il y croit et je vous dirai tout à l'heure qu'il est impossible de recevoir ce que certains appellent un message global général si on ne reçoit pas les particularités et la manière dont le message a été envoyé le message encore une fois ne peut pas être détaché de l'outil qui le communique alors ce passage se trouve dans Jean 10 et on peut lire à partir du verset 22 même si je vais focaliser simplement sur deux ou trois versets très limités Jean 10 verset 22 on célébrait alors la dédicace à Jérusalem c'était l'hiver Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon les juifs l'entourèrent ils lui disaient jusqu'à quand nous feras-tu languir si c'est toi qui es le Christ le Messie dit le nous ouvertement Jésus leur répond je vous l'ai dit et vous ne croyez pas ceux qui me rendent témoignage ce sont les œuvres que moi je fais au nom de mon Père mais si vous vous ne croyez pas c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis mes brebis entendent ma voix moi je les connais et elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle elles ne se perdront jamais elles ne seront jamais perdus et personne ne les arrachera de ma main ce que le Père m'a donné pardon ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père moi et le Père nous sommes un alors c'est une affirmation radicale fondamentale d'abord il affirme être le Messie et il y a Messie tout à fait royal mais en plus c'est par lui que Dieu intervient dans le peuple d'Israël il est en train de parler à des Juifs et il leur dit si vous ne croyez pas ce que je vous dis c'est parce qu'en réalité vous n'appartenez pas au troupeau vous n'appartenez pas au peuple légitime de Dieu parce que mes brebis donc ceux qui appartiennent au peuple légitimes croient et elles sont dans ma main et personne ne les arrachera parce que c'est Dieu qui m'aide qui me les a données et qui m'aide à les tenir et il va plus loin en disant il n'est pas simplement une figure messianique mais il est un avec Dieu le Père et moi nous sommes un il y a toujours bien sûr la distinction entre le Père et le Fils mais là il y a une identité commune il y a une égalité du Père et du Fils les Juifs ramassèrent à nouveau des pierres pour le lapider parce qu'à leurs yeux il a dit un blasphème alors il a blasphémé et donc selon la loi il devrait être lapidé Jésus leur dit je vous ai montré beaucoup de belles oeuvres venant du Père pour laquelle de ces oeuvres allez-vous me lapider je lui réponds dire incidemment le mot juif ici il faut bien le comprendre ça ne concerne ça ne désigne pas tous les Juifs à qui Jésus parlait puisque les croyants sont des Juifs au moment où il parlait tout le monde qui était l'objet de son discours ceux qui croyaient en lui et ceux qui le rejetaient étaient des Juifs mais Jean utilise l'expression des Juifs pour ceux qui n'ont pas cru en lui donc c'est les Juifs si vous voulez qui n'ont pas reçu comme le Messie donc Jésus leur dit pour quelles belles oeuvres pour laquelle de ces oeuvres allez-vous me lapider et il répond dire ce n'est pas pour une belle oeuvre que nous allons te lapider mais pour blasphème parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu regardez la réponse géniale de Jésus il va citer un passage de l'Ancien Testament et il leur dit n'est-il pas écrit dans votre loi et là il y a une toute petite citation moi j'ai dit vous êtes des dieux ça c'est la citation de l'Ancien Testament c'est la citation du psaume 82 ainsi la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et l'écriture ne peut être annulée l'écriture ne peut être détruite et vous vous dites à celui que le Père a consacré et a envoyé dans le monde tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis fils de Dieu si je ne fais pas les œuvres de mon Père ne me croyez pas mais si je les fais quand même vous ne me croyez pas croyez les œuvres sachez et comprenez ainsi que le Père est moi que le Père est en moi comme moi dans le Père ils cherchèrent à nouveau à l'arrêter mais ils leur échappent alors ce que je suis qui m'intéresse beaucoup c'est de voir comment le Seigneur Jésus va chercher un passage va chercher un verset du psaume du psaume 82 et il dit la parole de Dieu dit vous êtes des fils de Dieu et si la parole de Dieu fait cette cette affirmation comment pouvez-vous vous me dire à moi qui était consacré qui était consacré sur le mot du verbe et qui était envoyé par le Père comment vous pouvez me dire je suis j'ai blasphé parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu alors l'étude du psaume serait très 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 intéressante c'est un psaume où Dieu s'adresse au juge il ne s'adresse pas à des anges il ne s'adresse pas à Jésus lui-même il s'adresse au juge et des juges qui ont failli par rapport à leur mission et donc la parole du psaume les apostrophes en quelque sorte en disant jusque à quand vous jugerez-vous avec injustice et favoriserez-vous les méchants faites droit aux faibles et à l'orphelin rendez justice aux pauvres et aux déshérités faites échapper le faible et le pauvre délivrez-les de la main des méchants ils n'ont ni connaissance ni intelligence ils marchent dans les ténèbres toutes les fondations de la terre vacillent j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du Très-Haut cependant vous mourrez comme les humains vous tomberez comme n'importe quel prince alors il faudrait beaucoup de temps si vous voulez pour étudier le psaume je résume en disant que vraiment il s'adresse malgré l'impression qu'on peut avoir qu'il est en train de s'adresser à des anges en fait il s'adresse à des juges à des juges humains à ceux qui avaient la responsabilité de prendre soin en particulier des faibles parmi le peuple de Dieu de prendre soin des déshérités des orphelins des pauvres des marginalisés et les juges d'Israël à ce moment-là étaient totalement infidèles et ne l'ont pas fait et donc Dieu leur dit je vous avais honoré du titre de fils de Dieu fils de Dieu il faut le savoir rien de ce qu'on pourrait dire d'un sens anthologique il ne s'agit pas d'un lien de nature avec Dieu ce sont des responsables à qui Dieu confie si vous voulez des responsabilités qui sont absolument extraordinaires parce qu'ils devaient s'occuper ils devaient gérer en quelque sorte et administrer les biens du peuple gérer les affaires sociales et en particulier s'assurer que la justice est observée le point donc n'est pas d'abord l'exégèse du psaume mais c'est que Jésus va chercher un verset il y a un verset relativement obscur dans l'Ancien Testament pour dire ça c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu ne peut être annulée elle ne peut être abolie et donc elle tient encore aujourd'hui et si des juges même infidèles ont pu être appelés fils de Dieu comment moi qui fais toutes ces œuvres et qui ai montré que je suis vraiment consacré et envoyé par Dieu mon Père comment vous pouvez me dire parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu tu blasphèmes c'est une réponse d'une puissance logique totale c'est-à-dire ils ne peuvent pas vraiment échapper à cela et un peu comme tous les faibles quand ils n'ont plus de raison quand ils n'ont plus d'argument ils ont recours à la violence plutôt que de répondre à son argument ou mieux encore plutôt que de dire c'est vrai que nous l'avons mal jugé et nous devons reconsidérer et voir les œuvres qu'il a faites pour nous et considérer son message et bien ils veulent prendre des pierres pour le lapider la méchanceté un petit peu du cœur mais ce que Jésus nous montre c'est que la parole de Dieu est vraie dans tout ce qu'elle dit c'est cette caractéristique que certains ont appelé l'inherence ils ont parlé de l'infaillibilité mais en général les protestants les évangéliques ont choisi un autre mot je pense essentiellement parce que le mot infaillible est utilisé par les catholiques pour parler du pape le pape est infaillible quand il parle ex cathedra c'est-à-dire le pape ne peut pas faire d'erreur il ne peut pas errer quand il parle officiellement les protestants évangéliques n'ont pas de pape j'espère qu'on n'aura jamais l'équivalent d'un pape mais Jésus le dit du reste n'appelez personne votre père spirituel dans ce sens mais ils ont dit nous avons une parole de Dieu qui est la vérité qui ne trompe jamais qui n'égare pas qui n'erre pas du verbe errer et qui ne provoque pas l'errance de ce et celle qui l'accueille avec foi et qui lui confie leur vie qui marche selon ses commandements ses injonctions ses propositions sa lumière donc ils ont utilisé le mot inerrance il est basé sur le latin le verbe errare avec deux r enfin e-r-r-a r-e qui veut dire errer qui veut dire se tromper et ils ont ajouté le préfixe pour nier cela inhérence i-n c'est assez curieux parce que j'ai vu plus de fautes dans le mot inerrance à peu près que dans n'importe quel mot quel autre mot le mot inerrance c'est écrit avec un seul n et deux r si jamais vous voulez l'utiliser alors c'est un mot c'est un mot qui n'est pas dans la Bible mais c'est un mot qui résume la foi des évangéliques qui disent dans la parole la parole de Dieu dit toujours la vérité elle ne nous égare pas elle ne nous trompe pas et si nous la suivons si nous y croyons si nous lui prêtons foi et ajustons notre vie à ce qu'elle dit nous ne serons pas égarés nous ne serons pas perdus nous n'allons pas faire de fautes et d'erreurs je crois que l'affirmation de l'inhérence est une affirmation qui est totalement légitime elle est totalement biblique il n'y a pas de faute il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de tromperie il n'y a pas de mensonge alors je vais préciser ce que je vais dire dans la Bible quand je dis il n'y a pas de mensonge ou il n'y a pas d'erreur ça ne veut pas dire que la Bible ne rapporte pas elle rapporte des paroles du diable quand le diable se présente devant Dieu concernant Job le diable lui dit écoute il t'adore parce que tu es gentil avec lui parce que tu lui rends service parce que tu l'as béni et si tu enlèves les bénédictions il va te mordir donc il y a un mensonge qui est raconté dans la Bible mais ce n'est pas Dieu qui le raconte quand on lit le livre de Job on voit bien que c'est un mensonge sur ce point puisque j'ai parlé tout à l'heure j'ai parlé tout à l'heure des tentations du Seigneur Jésus telles qu'elles sont racontées rapportées par Luc 4 et Matthieu 4 là aussi le diable fait des promesses à Jésus il lui dit regarde tous les royaumes du monde je te les donnerai si tu t'assujettis à moi et j'ai été vraiment étonné combien de personnes croient que Satan l'aurait fait bien sûr qu'il ne l'aurait pas fait il est le monteur par excellence bien sûr que c'est un mensonge c'est le mensonge qu'il a prononcé à Adam et Ève on leur a dit si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir des dieux loin de devenir des dieux enfin ils sont tombés dans le péché dans l'esclavage et dans l'aliénation et sous la condamnation de Dieu et s'il y a un salut pour les humains pour la descendance d'Adam c'est parce que Dieu est intervenu personnellement avec grâce et puissance pour racheter ceux qui ont délibérément rejeté et qui ont qui ont péché contre lui et contre contre sa vérité donc vous voyez on peut trouver des mensonges dans la Bible mais en général ce sont des mensonges qui sont racontés par le diable par des pécheurs quand on lit la Bible selon les conditions si vous voulez qu'elle appelle selon les conditions dans lesquelles elle a été écrite donc il faut prendre il faut prendre les genres littéraires exactement comme ils ont été utilisés Apocalypse 12 présente un dragon dans le ciel je crois que j'ai fait allusion à ça il y a deux semaines un dragon qui avec sa queue balaie le tiers des étoiles qui tombe sur la terre évidemment si on le prend de façon littérale on dit ça n'est jamais arrivé et parce que ce dragon est rejeté de toute façon par terre sur la terre ça n'est jamais arrivé mais le texte n'a jamais été écrit pour décrire cela le texte est symbolique et il nous parle de la rébellion de Satan dans le ciel et sa déchéance le fait que Dieu l'a rabaissé et lui a enlevé toutes ses prérogatives et qu'à la fin des temps il mettra fin à son existence donc il faut toujours interpréter selon les genres littéraires selon les contextes et ne pas se précipiter pour affirmer que la Bible dit quelque chose alors qu'elle ne le dit pas quand on dit ça on ne dit rien d'extraordinaire c'est comme ça qu'on doit interpréter les choses même dans nos conversations vous savez quand des amis parlent il peut y avoir parfois une mésinterprétation une mécompréhension de quelque chose qui est dit mais le dialogue continue et puis l'ami dit non non c'est pas ce que je voulais dire voilà ce que je voulais dire ou bien il dit mais non je plaisantais ou j'utilisais simplement une image pour ceci ou pour cela vous voyez la conversation doit être précisée et quand on lit la Bible donc il faut préciser la manière dont elle communique avec nous par exemple dans la Bible il y a les chiffres ronds quand on fait allusion à un certain nombre de gens on ne dit pas exactement c'est le nombre est tel on peut donner un chiffre approximatif on utilise ce qu'on appelle le langage des phénomènes parce qu'aujourd'hui dans la Bible il est parlé du soleil qui se lève et du soleil qui se couche et aujourd'hui on dit écoutez on sait très bien avec la science moderne que le soleil ne se lève pas ne se couche pas bien sûr mais on continue nous-mêmes de dire le soleil se lève et se couche même après les découvertes de l'astronomie qui nous précède donc la Bible utilise le langage des phénomènes la Bible utilise les symboles la Bible parfois épouse la compréhension des gens en leur temps et s'accommode à leur capacité de comprendre à ce moment-là c'est normal parce qu'ils n'auraient pas compris autrement nous nous pouvons faire l'effort de les comprendre parce que nous pouvons nous mettre à leur place nous pouvons étudier la culture du temps et dire ah ben c'est vrai que les gens pensaient de telle ou telle manière par exemple dans la Bible il est question on dit sur la terre au-dessus de la terre le ciel et au-dessous de la terre c'est parfois c'est le lieu de jugement etc ça ne veut pas dire que la Bible est en train d'enseigner une cosmologie à trois étages le ciel en haut la terre au milieu et le lieu du châtiment de la mort qui est en bas ça c'est une manière de parler des gens de de leur époque et donc la Bible utilise ce genre de langage mais quand on prend la Bible selon encore une fois ses contextes ses langages ses codes ses genres littéraires si elle est parole de Dieu c'est par la foi bien sûr qu'on le déclare d'abord elle ne dit que la vérité et il faut l'accueillir comme nous disons que la vérité on ne peut pas la remettre en question des affirmations bibliques en disant mais la science nous a montré que ou bien nous la modernité nous a montré que ça ce n'est pas reconnaître son statut de parole de Dieu avec toute l'autorité de Dieu derrière jamais oublié que puisque c'est Dieu qui s'est révélé ben Dieu Allah il est omniscient il savait exactement quelles seraient les découvertes scientifiques quelles seraient les pratiques technologiques sociales culturelles et il a pensé que la révélation telle qu'il l'a donnée était suffisante et serait compréhensible encore une fois pour peu que nous fassions notre part donc l'inérence c'est de dire cela c'est de dire j'accueille la parole de Dieu comme la vérité quand il y a des difficultés j'essaie de trouver les raisons c'est saint Augustin si je me rappelle bien qui disait quand un verset me pose des difficultés ou un passage me pose des difficultés la première chose que je me dis c'est que j'ai mal compris donc je relis j'étudie j'approfondis si je ne comprends toujours pas ou si le passage est toujours difficile je me dis il a été mal traduit et donc je vais essayer de regarder les textes originaux saint Augustin n'avait pas le même accès aux textes originaux que nous et donc il faut faire une recherche il faut qu'il trouve des textes vous savez c'est incroyable parfois il devait écrire à un autre père très très savant de l'époque qui s'appelait le traducteur de la Bible en latin si quelqu'un peut me le dire Jérôme un autre père contemporain qui s'appelait Jérôme pour lui poser des questions pour lui demander un texte c'est pas parce qu'il voulait vérifier ce que l'original disait sur tel ou tel verset et il dit si même en lisant l'original je trouve toujours une difficulté je me dis c'est peut-être la transmission textuelle qui est fautive et j'essaie de voir s'il y a des textes plus anciens qui peuvent m'aider qui peuvent m'éclairer et en général il dit en fait les choses s'arrêtent au premier niveau pour un grand nombre d'entre elles parfois je vais jusqu'au deuxième niveau et il est très rare que j'aille jusqu'au troisième niveau mais supposons que même après avoir fait des recherches textuelles le texte est toujours difficile là il a dit je le prends et puis je le range dans les choses que je ne comprends pas encore et je vais dire Seigneur tu me donneras la lumière avec plus de prières de vie chrétienne d'études de rencontres avec des frères qui sont plus savants que moi et je vais pouvoir avoir accès à la vérité de ce passage alors je trouve que cette sagesse de cet Augustin devrait être la nôtre en général on se précipite enfin de façon lamentable et proche du vulgaire pour porter une accusation contre la Bible dès qu'il y a une petite il y a une mécompréhension comme si on devait on avait la science toute infuse et que la première lecture devait nous donner une compréhension donc il faut vraiment mettre cette pratique du côté de côté pardon il faudrait avoir une attitude de confiance à l'égard de la parole de Dieu et la recevoir comme elle se donne alors je vais finir avec ça dans la parole de Dieu il n'y a pas que de l'information la parole de Dieu dit et agit par elle Dieu agit et donc dans la parole de Dieu il y a des informations quand on dit le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte et que il est sorti miraculeusement etc c'est des informations et nous sommes appelés à les accueillir à les accepter il y a des promesses les promesses ce ne sont pas des propositions si vous voulez où on dit c'est vrai quand la parole de Dieu nous fait une promesse la réponse à la promesse c'est de dire Seigneur je l'accueille avec foi et avec reconnaissance et je vais conformer ma vie à cette promesse je vais vivre sur la base que ta promesse s'accomplira la Bible contient aussi des menaces des paroles qui nous mettent en garde la réponse à cela ce n'est pas de dire bon je prends note que là Dieu dit quelque chose de négatif c'est vraiment de trembler devant les jugements de Dieu et de dire Seigneur je ne veux pas tomber sur tel ou tel jugement la parole de Dieu contient des déclarations d'amour de la part de Dieu et ça aussi quand on reçoit une déclaration de l'amour de la part de Dieu il ne faut pas dire bon je le note Dieu merci de l'information imaginez un mari ou une femme un fiancé ou une fiancée qui agit de la sorte vis-à-vis de son autre moitié il dit je t'aime chérie merci de l'information j'en prends note quand Dieu nous fait une déclaration d'amour et bien c'est oui moi aussi je t'aime donne moi plus d'amour que je puisse le montrer le manifester dans ma vie que je puisse montrer vraiment que je t'aime pas à la mesure de ton amour parce que ça c'est impossible mais en retour et que j'essaye de le faire dans mes relations avec mes frères et sœurs et avec mes prochains et avec ceux qui ne te connaissent pas voyez comment c'est cette manière qui est la manière adéquate de répondre à une Bible qui est inhérente à une Bible dont nous disons par ailleurs quelle est la vérité sans mensonge quelle est la lumière enfin je ne vous ai pas lu des je voulais vous lire quelques passages dans le psaume 119 quelle est la lumière sans obscurité qu'elle fait le bien en nous même quand parfois elle nous fait souffrir c'est pour notre bien pour nous guérir et pour nous corriger et que par elle Dieu intervient dans notre vie de croyant et notre vie de communauté alors ça c'est la réaction ou plutôt la réponse à la parole de Dieu qui a l'autorité de Dieu et qui est inhérente et qui est donc aussi efficace dans notre vie voilà j'ai passé un peu le temps je vous prie de m'excuser je pense si vous avez des questions en fait j'ai des questions malheureusement auxquelles je n'ai pas répondu la semaine prochaine je commencerai peut-être par les réponses à des questions mais si vous avez des questions je vous prie de me les communiquer parce que justement ça peut être très très intéressant de discuter de certaines de certaines de certaines de vos réactions de certaines de vos questions voilà je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse et continue de veiller sur chacun chacune d'entre nous et que sa parole habite au milieu de nous et dans nos cœurs merci docteur Djabala encore une fois pour cette troisième étude sur la Bible comme parole de Dieu ça nous rappelle aujourd'hui que notre monde considère toute vérité comme étant égale mais que nous comme évangélique nous divergeons un peu de cette position dominante parce que nous croyons que la Bible est parole de Dieu que c'est pas un vieux livre plein de mythes comme vous l'avez mentionné mais qu'elle contient la vérité avec un grand V donc on a déjà hâte à la semaine prochaine pour la quatrième étude donc on manque pas la dernière leçon et si vous avez des amis qui ont manqué aujourd'hui n'oubliez pas que la série qu'on fait est enregistrée et disponible sur la chaîne YouTube de l'église donc vous pouvez les envoyer les rediriger par là-bas pour avoir à la fois celle d'aujourd'hui et celle des deux dernières semaines aussi donc avant de partir nous allons prier puis après ça on va laisser ça ouvert un peu pour ceux qui veulent continuer à discuter peut-être faire un petit peu parler un peu ou poser des questions à la fin donc prions ensemble à la fin